Ce que tu penses, c'est ce qui rejoue de toute l'expérience que tu as eue. Tout est rejoué. Et avec ce qui est rejoué, on fabrique la vie. Et tout ça, tu t'es identifié avec, mais ce n'est pas toi. Ce n'est que la projection de ce qui fut, et que tu t'identifies avec comme étant toi. Mais rien n'existe. C'est là l'illusion que nous croyons être. Au-delà de cette illusion, il y a ce qui est. Et ce qui est ne peut pas être dans ce qui a été. Parce que ce qui a été est mort. Et ce qui est, est vivant, maintenant, là. Est-ce qu'on peut juste voir que nous sommes empêtrés dans des mémoires ? Est-ce qu'on peut voir que ce que nous sommes, là, c'est le résultat d'hier ? Est-ce que tu peux voir que tu répètes les mêmes choses tout le temps ? Est-ce que tu peux voir que tes habitudes sont des refrains qui se rejouent ? Est-ce que tu peux voir que tes actions sont compulsives ? Est-ce que tu peux voir que tes actions sont compulsives ? Tout ce que tu fais, c'est répété. Ce sont des actions qui se répètent, qui se ressemblent. Parce que tu es empêtré dans ce qui fut. Tu t'es attaché à ce qui fut. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce que tu es à ce moment-là, c'est le passé qui se remémore en tant que toi, en tant que moi, en tant que celui qui rumine le passé. Mais le passé, c'est quelque chose qui n'existe pas. Pour la plupart, on se donne de croire qu'on est cela. On est tout ce qu'on connaît. On est nos conclusions. On est nos désirs. On est ce qu'on a acquis pour devenir ça, ce qu'on est aujourd'hui. Mais ça, c'est une illusion. Ce n'est pas ce que tu es. Ça, c'est quelque chose qui est fait d'apparence, de mémoire. C'est un conditionnement qui se répète. Ce sont des schémas de pensée tout faits, qui se réitèrent et qui te font faire des actions compulsives. Et avec ces actions compulsives, alors tu crées la vie que tu aimerais faire exister, à travers la projection que tu fais pour la voir. Donc, tu projettes une vie idéale selon ce que tu connais. Et après, tu cours des hier pour la voir. Et cette activité, elle est sans fin, puisque c'est ce que nous faisons pour la plupart d'entre nous aujourd'hui. C'est que nous voulons atteindre un but, quelque chose qui puisse nous donner une certaine satisfaction. Et en fait, on est subjugué par un passé qui nous fait croire qu'il y a quelque chose de ce qu'on aimerait là. Donc, on projette notre désir de ce que le passé propose et on croit qu'il y aura quelque chose qu'on peut apprendre. Parce que nous sommes subjugués par toutes les pensées qui passent. On est subjugué par ce qui est innovant. Tout se répète. Et dans la répétition, dans l'innovation, il y a quelque chose de mystifiant. Et on voudrait le toucher, le regarder, jouer avec. Parce que ça nous donne un certain sens de sécurité que d'avoir quelque chose qu'on puisse prendre pour soi. Pour pouvoir exister à travers la chose qu'on a appris, qu'on a amassé, qu'on a acquis. Mais tout ça n'a rien de réel. C'est quelque chose qui fuit. Ça vient du passé. Et l'illusion te fait croire qu'il y a quelque chose de neuf. Alors que rien n'est neuf. Tout est mort. C'est une illusion que tu te donnes de croire que ce que tu pourras gagner sera merveilleux. Mais ce que tu pourras gagner, ce sont des projections de ton expérience qui te donnent envie de pouvoir découvrir avec enthousiasme l'espoir que tu te donnes d'avoir. Donc tu projettes l'espoir d'une vie. Et tu cours derrière. Et c'est ce que tu t'identifies avec. Avec ce que tu aimerais être. Et tout ça, c'est une activité qui fait qu'on est tout le temps occupé. Nos esprits sont constamment occupés avec justement la pensée. Avec ce passé qui rejoue les histoires. Et quand elles rejouent les histoires, elles nous font croire qu'il y aura quelque chose de mieux. Donc on envoie tout ça dans l'espoir. Et dans l'espoir, on a cette illusion que tout sera mieux. Mais ce qui se passe, c'est que l'illusion que tu as n'a aucune réalité. Ce sont des choses qui sont projetées dans le futur. Et le futur, maintenant, ne peut pas être là. Ce qui est là, c'est la présence que tu es là, maintenant. Et c'est ça qui compte. Si tu n'es pas en contact avec cette présence, et que tu es en train de vadrouiller avec les choses du passé, ça veut dire que tu n'es plus présent avec ce qu'il y a. Tu es embarqué avec les choses qui passent. Et toutes ces choses te subjuguent et t'embarquent. Et t'embarquent pour une aventure que tu crées. Tu crées l'envie, tu crées le désir d'une aventure qui va te donner quelque chose de mieux. Et à la fin, quand tu as eu tout ça, quand tu as pu prendre quelque chose, tu t'aperçois que tu n'as toujours rien. Tu es toujours insatisfait. Tu es toujours en train de courir après quelque chose. Et tu as fait ça toute ta vie. Toute ta vie est constituée d'une course pour arriver à être dans le bien-être. Une zone de confort que tu veux avoir pour un peu de répit, pour trouver un havre de paix. Parce que tu es tout le temps subjugué. Tu es tout le temps occupé avec toutes ces pensées qui te demandent de plus et plus encore. Et qui te fait courir dans l'habitude et les trintrins. Et tout ça, ça se répète. Et au fond de toi, il y a cette envie de te libérer de tout ça. Parce que ce que tu as en face de toi, c'est l'identité que tu t'es fabriquée. Ce que tu es, c'est justement l'histoire qui se passe. Et cette histoire, tu aimerais bien qu'elle puisse exister pour de vrai. Donc tu as l'intention d'atteindre quelque chose. Tu as l'intention d'avoir un but pour pouvoir être cette vie idéale que tu désires. Tu désires être celui qui sera au-delà de tous les ennuis de ce monde. De tous les problèmes de l'insécurité. Parce que ce que tu es, justement, cette entité avec qui tu t'es identifié pour pouvoir avoir quelque chose de mieux, et bien lui, il est tout le temps dans l'insécurité. Parce que toujours, il cherche le mieux. Il cherche encore mieux. Parce que il est tout le temps en train de répéter. Et c'est pour ça que la plupart d'entre nous, on a fait de demain quelque chose de très important. Donc tout ça, si tu peux réaliser que ce que tu vis là, ce n'est que l'illusion que tu te donnes d'avoir, mais qu'en réalité, il n'y a pas. Ce qu'il y a, c'est seulement ce que tu es là. Celui qui est présent, il a là quelque chose de réel dans cette présence. Il y a quelque chose qui se joue. Et cette présence qui est là, il n'a rien à voir avec l'identité que tu t'es faite avec ce qui se joue. C'est-à-dire que l'histoire que tu as n'a rien à voir avec la réalité. Tu t'es fait un personnage, tu t'es donné l'impression d'être en sécurité dans cette histoire et tu as aimé ça, tu t'es attaché à tout ça. et tu ne veux pas aller ailleurs que là, parce que là, tu as trouvé une sécurité pour ton image, pour celui que tu veux faire exister. Ce personnage que tu chéris, que tu as donné de l'importance, quand tu penses que tu es cela, alors tu es en sécurité au regard du monde. parce que le monde te fait croire que tu n'es pas à la hauteur. Donc, tu veux montrer au monde, tu veux montrer l'image que le monde attend et le monde attend que tu montres ce que tu devrais être. C'est-à-dire tu as de l'argent, tu es quelqu'un d'important, que tu as de l'autorité, tu as de la notoriété, tu as du pouvoir et tout ça. Le monde cherche cela parce qu'ils ont l'impression que ça, c'est la sécurité d'un être humain avec la femme, la voiture, les enfants, toute la vie de réussite qu'on te prône depuis que tu es petit. C'est ça que le monde attend de toi. Et donc, quand tu vois quelqu'un qui a réussi comme ça, alors tu le félicites. tu le mets sur un piédestal, il devient important à tes yeux. On le glorifie. Mais toute cette allure qu'on a là, c'est une apparence, ça n'a rien à voir avec une réalité. La réalité, elle est là où tu es. Cette présence qu'il y a quand tu n'attends rien, quand tu ne veux rien, quand tu es juste là, présent, et que tu es tranquille, sans rien faire pour pouvoir paraître. Parce que c'est quand tu veux paraître que tout devient compliqué. Parce que tu dois faire des choses et ces choses que tu fais, fais en sorte que tu es toujours occupé pour pouvoir construire ces choses que tu voudrais mettre en place pour avoir de l'apparence, pour avoir de la notoriété. et ça, c'est une vie de bataille avec toutes les tracasseries que cela implique dedans. Donc, tu es constamment dans une démarche où tu n'es pas vrai mais tu te donnes d'être ce que le monde aimerait. Parce que, dit-on, dans ce monde, il faut être à la norme, il faut réussir sa vie, il faut être quelqu'un. Et si tu n'es rien, alors bien sûr, tu vas avoir l'impression que tu es abandonné, que personne ne s'occupe de toi. Alors que, quand tu es quelqu'un, il y a quelqu'un qui vient parce qu'il est intéressé, donc il va s'occuper de toi. Et c'est comme ça que tu trouves une sécurité, la sécurité dans le regard de l'autre, dans ce que l'autre peut faire parce que tu as réussi, donc tu deviens important et donc pour cette personne, tu deviens quelqu'un qui est précieux. Donc, tu crois que là, tu es arrivé à ton sommet. Le monde t'aime et en fait, toi, tu as une zone de confort, tu es en sécurité dans ce que tu te donnes d'être. Mais combien la souffrance, elle est quand tu t'aperçois que ce que tu es est toujours en train de se faner parce que c'est une vanité que tu te donnes d'être. Cette apparence que tu as ne peut pas être pour toujours parce que c'est quelque chose qui est construit et tout ce qui est construit, c'est frite. tout ce que tu fais pour devenir ce que tu aimerais être va s'effriter. Ça ne peut pas durer. Ce qui dure, c'est seulement la présence qui est là et qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Cette présence que tu es n'a pas besoin de paraître parce que c'est du naturel. c'est de l'authentique. C'est ce que tu es pour de vrai au fond de toi-même. Tu es là. C'est une présence qui a toujours été là. Cette présence ne peut pas mourir parce qu'elle est éternelle. La vie que tu es là à ce moment-là quand tu émanes cette présence et bien c'est quelque chose qui est vraiment présent, qui est factuelle et qui n'a rien à voir avec l'identité que tu te donnes d'être pour faire plaisir au monde. Donc, toute cette identité que tu te donnes d'être c'est de l'illusion. Elle est tout le temps en train de se faner qui est en train de s'effriter je dirais. donc si tu veux garder cela tu vas souffrir parce que tu auras l'impression de tout le temps avoir quelque chose qui s'arrache de toi parce que tu t'es attaché à cette chose donc tout s'arrache tout se défait et tu n'aimes pas ça parce que ça ça te donne un sentiment de sécurité et comme il n'y a pas de sécurité tout s'en va alors tu souffres et nous vivons dans un monde de souffrance parce que nous nous sommes tous attachés à nos petits péchés mignons à nos privilèges à ce que on a pu gagner pour devenir ce que l'on est aujourd'hui et toute la vie on t'a dit qu'il fallait devenir et aujourd'hui tu es devenu tu ne sais plus qui tu es tu crois être celui-là qui a atteint une zone de confort et qui est dans le sublime de cette vie qui pense être la sienne la sécurité avec tout ce qu'il faut pour ne pas être dans la souffrance la plupart d'entre nous c'est ce qu'on cherche on ne veut pas de la souffrance on ne veut pas rencontrer les faits de ce qui fait que tout s'effrite on veut toujours être occupé à vouloir arranger contrôler pour que tout puisse rester comme d'habitude et c'est ça toute la souffrance de la race humaine parce que tu es dans l'illusion de ce que tu aimerais être et tu n'es jamais vrai toi-même alors entre ce que tu es et ce que tu aimerais être il y a une grande rivalité et cette rivalité est en toi c'est-à-dire dans toi il y a un lieu de désharmonie de combat où tu crois qu'il faut être mais en même temps il y a un élan de ce que tu es pour de vrai qui est là aussi donc tu es en combat avec ce qui se passe pour de vrai en toi c'est-à-dire la vie elle elle émane de toi elle veut s'exprimer mais il y a quelque chose d'autre qui s'exprime à la place de cette légèreté de cet amour de cette joie de cette paix il y a quelque chose d'autre qui aussi veut s'exprimer et ce qui veut s'exprimer c'est celui qui veut garder le statu quo qui veut garder l'entité qui s'est forgée au fil du temps et tout ça fait que ce que tu es pour de vrai cette légèreté cet amour cette joie cette paix ne peut pas exister à cause de la peur de ne pas être ce que tu devrais être parce que dans la peur de ce qui devrait être tu es tout le temps en train de fuir ce qui est pour de vrai parce que ce qui est pour de vrai dérange le statu quo dérange la zone de confort que tu t'es forgé et dans cette zone de confort tu es complètement aliéné séparé isolé et tu vis ta vie sans être connecté avec la vie en elle-même avec ce que tu es pour de vrai tu ne te connais pas tu connais seulement l'histoire que tu revis et que tu veux faire valoir c'est à dire ce personnage cette entité qui a réussi qui a pu être aujourd'hui dans cette position-là donc toute la position que tu as tu veux faire valoir tu veux te faire valoir avec cela mais cela ce n'est que de l'illusion il n'y a pas cela ce qui est c'est seulement ce que tu es pour de vrai et si tu acceptes de ne pas t'encombrer avec la fausseté de ce que tu devrais être alors tu seras libre de cette chose qui est mensonger c'est à dire ce sont des pensées qui te mentent à toi-même tu te mentes à toi-même d'être ce que tu n'es pas certainement dans tout ça il y a la liberté mais la liberté c'est de quitter tout ce confort toute cette croyance que nous sommes devenus quelqu'un alors que ce n'est pas vrai donc il faut que tu ailles voir qu'est-ce que tu es devenu et quand tu as vu toute l'éphémère toute la fausseté de ça en toi il se passe quelque chose d'extraordinaire c'est comme un miracle parce que dès que tu l'as vu tu l'abandonnes parce que ce n'est pas vrai c'est faux la fausseté ne peut pas être gardée comme une vérité mais c'est quand tu ne t'aperçois pas de cela que tu continues à faire pareil parce que tu crois tu seras dans la croyance qu'il faut devenir devenir ce que tu aimerais être et tu perds la tête parce que tu ne sais plus qui tu es à ce moment là la joie ne se trouve pas dans ce que tu peux gagner la joie se trouve quand tu as tout laissé laisser laisser ces choses qui encombrent ton esprit et qui ne te laissent pas la liberté d'être ce que tu es pour de vrai là il y a de la joie la vraie parce que tu es libre de tous les tracasseries que tu peux te donner pour devenir ce que tu n'es pas tu es libre tu es libre tu es libre tu es libre Sous-titrage FR ?